On présente un cheval à la vente. Il y a une sélection qui est faite par notre équipe. Le cheval est mis en ligne à un prix déterminé par le vendeur et nous-mêmes. Ensuite, il y a les offres qui sont faites. Si elles sont acceptées parce que l'offre est négociable, si elles sont acceptées par l'acheteur, l'acheteur prend possession du cheval à partir du moment où il a payé. Ensuite, le cheval est exploité et on souhaite bon vent en espérant qu'il y ait beaucoup de succès pour les acheteurs. Ça demande beaucoup de moyens de faire quelque chose de bien dans ce monde-là. Il y a de la concurrence et on le voit de plus en plus récemment. Il y a quelques sites qui se sont ouverts. Pour nous, ce sera une plateforme, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de gestion importants. Il y a beaucoup de travail, de suivi et de services associés à cette plateforme. Évidemment, ça demande un certain nombre de moyens. Et c'est ce qu'il faut puisqu'il ne s'agit pas de vendre des chevaux qu'en Normandie ou en France. Il s'agit de les vendre en Allemagne par des Anglais, par les Irlandais, des Espagnols, des Américains du Sud et des Australiens. On veut aussi attaquer le marché japonais. Enfin, quand je dis attaquer, intéresser le marché japonais. Et on veut aussi, évidemment, travailler avec les courtiers pour qu'ils puissent mettre des chevaux en vente ou en acheter sur notre site. Il ne s'agit pas de squeezer une part du marché. Au contraire, il s'agit de développer des relations avec tous les intervenants, que ce soit les éleveurs, les propriétaires, les courtiers, les vétérinaires, les intéressés à la chose, les transporteurs également. Il y a tout un projet global. Et on voudrait aussi, à terme, on voudrait vulgariser ce monde du cheval, ce monde du commerce du cheval. On voudrait le vulgariser pour l'intéresser à des néophytes. Et c'est ça qui nous manque, à mon avis, aujourd'hui. Et donc, on va s'y attacher. Bon, tout ne se fera pas en trois semaines, bien entendu, mais les choses se feront au fur et à mesure. Et c'est le but.